bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons traiter une question que m'a posée pauline sur instagram donc comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de la semaine dernière vous pouvez tout à fait me poser vos questions sur instagram et je me ferai un plaisir d'en faire une vidéo complète pour vous aider à avoir les plus belles plantes du quartier donc je vais commencer par vous lire exactement et sa question je vous la mets là coucou suite à ta vidéo de bonne année je me pose la question comment entretenir et bouturer les plantes pour avoir des feuilles de plus en plus grosses j'ai des filots sur tuteur en sphègne qui grimpe qui grimpe je suis bientôt tout en haut et je n'ai pas envie de rajouter encore un tuteur je couperai au printemps mais en mai est-ce que je dois garder le bas avec un meilleur système racinaire ou le haut avec des feuilles plus grosses de base si c'est un sujet qui t'intéresse pour traiter en vidéo j'en serai ravi je te souhaite un bon dimanche soir et bon courage pour la reprise de demain pauline du conte happy leaf ce message est en deux parties et je vais commencer par traiter du coup la première partie en faisant un rappel de base qu'est ce qu'une feuille et à quoi ça sert sur une plante donc on va reprendre les bases pour que ce soit clair pour tout le monde et qu'on parle tous de la même chose alors une feuille c'est l'organe de la plante qui fait la photosynthèse sans feuilles la photosynthèse peut être fait par la tige mais ça demande une énergie considérable à la plante pour sortir une feuille donc quand vous me voyez faire des bouturages de bâtons en été c'est vraiment que je sais que je peux perdre à tout instant cette bouture c'est soit elle a de la force soit elle en a pas la plante elle a besoin de deux choses elle a besoin de racines et elle a besoin de lumière la lumière va être absorbée par les feuilles plus la feuille est grande plus il va y avoir une surface pour faire sa photo sa photosynthèse et donc elle pourra grandir plus facilement et avoir plus de force donc c'est vrai que ça peut paraître important pour certaines plantes qui surtout vivent en sous bois dans les zones amazonienne de faire grossir leurs feuilles pour pouvoir capter le plus de lumière possible alors voilà pauline nous parle du cas des philodendrons les philodendrons donc c'est font partie de la famille des aracées et les aracées sont des plantes qui peuvent grimper donc qui sont à gravitropisme négatif c'est à dire que elles peuvent faire des racines aériennes et c'est des plantes du coup qui vont avoir la possibilité de faire grossir leurs feuilles au fur et à mesure de leur croissance parce que elles auront tout le long de leur tige un système racinaire qui va se développer alors pour que le système racinaire se développe le mieux possible il faut évidemment que vous utilisiez et elle le dit très bien des tuteurs parce que son tuteur la plante va d'abord ramper pour aller chercher la lumière et pour pouvoir s'accrocher à quelque chose dans la nature la plupart des aracées et notamment les philodendrons parce que philo dendrons ça vient ça vient de philo aimé dendrons arbre donc elles aiment les arbres et elle grimpe sur les arbres pour gagner en hauteur et gagner en luminosité ce qu'on peut faire nous dans nos intérieurs et la seule chose d'ailleurs qu'on peut faire dans nos intérieurs c'est leur offrir des tuteurs donc il va falloir faire attention à la façon dont on fait le tuteur de quoi on va le composer elle nous parle de tuteur en sphègne alors je suis pas totalement pour le tuteur en sphègne pour être totalement honnête moi je préfère que le tuteur soit de la même composition que le sol tout simplement parce que c'est plus facile pour les racines de s'implanter dedans et l'humidité peut reste plus longtemps aussi à l'intérieur des tuteurs parce que ce qui est important dans un tuteur c'est d'avoir une humidité constante pour que la plante puisse venir puiser aussi des nutriments dans donc dans le substrat ou dans la sphègne pour faire croître les racines là j'ai un cas typique j'ai ma monstera mint qui d'ailleurs n'est plus réellement mint cet hiver qui est plutôt monstera à dents de sony simple qui m'a fait actuellement à des petites racines aériennes ici mais elles commencent déjà à sécher parce que elles n'ont pas la capacité de rentrer dans le tuteur clairement là mon tuteur ne sert pas à grand chose étant donné que il est déjà il est extrêmement sec et il faudrait que je replace ma plante mais c'est pas du tout le moment de la bouturer parce que ben on évite de bouturer en plein hiver parce qu'aujourd'hui j'ai la chance qu'il fasse très beau mais si demain par exemple il pleut mais ce sera d'autant plus difficile à la plante de puiser son énergie dans la dans dans la luminosité pour pouvoir survivre sans racines donc je j'attendrai elle attendra bien gentiment le printemps pour refaire des racines aériennes alors pourquoi je ne suis pas vraiment fan des tuteurs en sphègne pour moi une fois sec ils sont très difficiles à réhumidifier je trouve que ça peut être bien en hiver mais après moi je vais privilégier surtout les tutorages en substrat typiquement voilà je vous remontre le cas de cette mint qui a un tuteur entièrement en en substrat que et c'est exactement le même que j'ai mis en bas donc je le compose de de terre mais aussi de de coco de sphègne d'engrais de l'osmocotte précisément qu'est ce que j'y mets encore dedans je mets du lombricompost enfin tout ce que je mets d'habitude dans mes substrats en fait et puis vu qu'il ya de la terre et qu'il ya du coco ça reste humide plus longtemps parce qu'il faut savoir que c'est des plantes tropicales et je vous répète assez régulièrement que qui dit plantes tropicales dit humidité ambiante et que même si ce sont des plantes qui dans la nature s'accroche sur les arbres savoir que même les arbres dans les dans les forêts tropicales ont une certaine humidité sur le dessus au niveau du tronc qui permet à la plante justement de faire croître les racines comment on sait si notre tuteur est bon alors déjà si on voit apparaître comme je vous disais des racines aériennes et si ces racines aériennes sont en activité comment on voit qu'une racine aérienne est en activité ou non une racine aérienne en activité va avoir la coiffe c'est à dire le bout de la racine d'un jaune très clair ou même presque blanc voire beige ça montre que la racine est en croissance une racine aérienne qui a un bout sec ou une racine aérienne qui va être plutôt marron foncé c'est une racine aérienne qui a stagné et qui ne grandit plus alors ça ne dit c'est pas pour autant qu'il faut les les couper parce que les racines aériennes peuvent reprendre leur croissance je vous mettrais donc juste ici des exemples qui sont tout à fait probants sur maman stéra variegata parce que elle 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 suicide ses racines aériennes puis elle puis elle en refait d'autres enfin bon elle fait un peu sa vie au niveau des racines aériennes ça dépend un peu de son humeur j'ai envie de dire il faut on sait ce que le tuteur est bon quand on voit apparaître les racines aériennes et c'est encore mieux si les racines aériennes viennent se mettre dans le tuteur pour ça il faut faire attention à l'ouverture qu'on laisse pour les racines il ya certaines il ya certains philo qui ont vraiment de très grosses racines aériennes je pense aux monstera et qui vont pas pouvoir rentrer dans des tout petits trous de tuteur donc finalement le tuteur enfin c'est pas qu'il va servir à rien parce que peut-être que les racines vont pouvoir se développer mais pourront pas s'accrocher et donc si ça ne rentre pas dans le tuteur les racines ne pourront pas ensuite faire des radicelles et donc faire un système racinaire plus plus dense ce qui est important aussi avec les racines aériennes et ce qui peut être utile dans le cas de pauline c'est que les racines aériennes qui se mettent dans le tuteur et qui vont justement enrichir le système racinaire vont en fait pour c'est une sorte de bouturage c'est ça c'est un peu comme du marc otage en fait parce que vu que la plante se fait un autre système racinaire à partir du moment où vous allez la couper elle ne va pas être privé totalement de nourriture ou de racines c'est contrairement à une coupe franche qu'on peut faire juste sous le nœud pour avoir ensuite qu'on met dans l'eau dans la sphène pour refaire des racines aériennes ensuite des racines terrestres ensuite pardon pour moi je trouve que c'est important du coup d'avoir des tuteurs en substrat parce que les racines aériennes qui vont dans le tuteur deviennent des terriennes donc on n'a pas cette cette difficulté de changement de substrat l'adaptation est plus rapide et ça demande moins d'énergie à la plante donc finalement elle peut continuer à grandir comme si de rien n'était et les feuilles ne vont pas devenir plus petites ce qui va être aussi très important si vous voulez voir votre plante grandir et donc grossir ça va être son entretien son entretien passe bien sûr par sa nutrition voilà on y revient toujours lui donner les bons éléments lui donner du n du p et du k quand elle en a besoin et puis parfois aussi lui permettre d'avoir des vitamines et des oligo éléments pour tout ça je vous renvoie à ma vidéo sur les produits que j'utilise pour mes plantes et aussi a aussi le facteur lumière on n'y pense jamais assez elles n'ont jamais assez de lumière nos plantes il faut savoir que de là où elles viennent même en sous bois les plantes ont une luminosité que on n'atteindra jamais en appartement faut le savoir donc il faut leur donner le maximum de lumière donc privilégier les rebords de fenêtres et si ce n'est pas possible avoir une lampe de soutien ça va permettre aux plantes de voir leurs feuilles grandir et on peut aussi pour les aider et pour que la disponibilité soit facilité permettre à des micro-organismes de leur apporter et de leur comment dirais-je de leur découper de leur prémâcher les éléments je pense évidemment aux em voilà je vous fais une vidéo très vite sur le sujet d'ailleurs parce que ça m'a été demandé pour que vous compreniez bien l'importance et le fonctionnement de ces micro-organismes que j'aime tant et qui permettent à mes plantes d'avoir tout ce que je leur donne et non pas juste je leur mets les produits au prochain arrosage tout est lessivé ça n'a servi à rien à part utiliser du produit pour rien donc la disponibilité des produits est très important aussi ça sert à rien de mettre plus d'engrais pour avoir de plus grosses feuilles c'est pas comme ça que ça fonctionne ça va vraiment être pour les philo dendrons bien sûr le fait de monter qui va faire que les feuilles vont grossir parce que plus elles sont hautes dans la nature et plus elles vont avoir une taille grande et plus elles vont pouvoir capter la lumière donc c'est ça qu'elles recherchent surtout et avant tout donc il va falloir faire attention à ce que votre sol ne soit pas appauvri pour ça vous pouvez le voir dès que le sol commence à être un peu compact la plante va plus facilement aller puiser dans ses propres réserves qu'elle fait elle-même et c'est les réserves qu'elle va faire dans ces je vous le donne en mille racines aériennes les racines aériennes en effet sont faites pour s'accrocher mais c'est aussi et avant tout bourré de nutriments qu'elle dont elle peut se resservir pour lorsque justement soit elle a une attaque de nuisible soit elle manque d'eau voilà des aériennes qui sèchent ça peut être aussi un signe que votre plante a des besoins de soit de rempotage ou alors qu'il faut vérifier qu'il n'y ait pas de nuisible qui grignotent les racines il faut quand même faire attention à ses racines aériennes parce que c'est des très bons indicateurs de est-ce que ma plante est assez nourrie ou non parce que comme je vous disais ce sont des réserves donc si elle puise dans ses réserves c'est qu'il manque quelque chose et on peut trouver on va dire soit parler la couleur des feuilles qui change soit par l'observation de nuisible sur ou dans les feuilles qui a un problème et venir pallier à ça et souvent très souvent quand on arrive à observer ce genre de choses et donc à venir contrecarrer la carence qui est en train d'apparaître on voit donc la racine aérienne repartir et recommencer à pousser donc souvent là c'est pour la plante qui vous indique que ça y est elle va mieux et elle peut recommencer à faire des réserves dans ce que vous lui donnez une racine aérienne qui crame ça peut être aussi dû à un surplus d'engrais ou en fait au lieu d'aller chercher dans le sol elle préfère prendre dans ses racines aériennes parce qu'elle a sacrifié ses racines terriennes donc voilà c'est des choses à prendre en compte dans tous les cas surtout au niveau des philo d'endron qui peuvent faire de très longues aériennes je pense aux monstera qui ont des aériennes on peut faire des nattes arriver à un moment mais il faut surtout pas les couper faut surtout pas couper les aériennes parce que c'est pour la plante c'est utile pour nous on trouve ça peut-être moche mais pour la plante c'est vraiment utile on peut couper celles qui sont mortes et qui ne reviendront jamais j'ai envie de dire mais après celles qui celles qui sont même juste couleurs couleurs racines c'est à dire plus foncées elles peuvent toujours repartir donc gardons les racines aériennes en forme pour revenir au cas de pauline ce que je peux lui conseiller si elle veut bouturer sa plante au printemps c'est de marcoter dès maintenant donc comment se passe un marcotage un marcotage c'est le fait d'emprisonner plusieurs nœuds qui ont des départs de racines aériennes dans de la sphègne et qui ne sont pas encore dans le tuteur si elle a déjà des racines aériennes qui sont rentrées dans le tuteur elle aura juste à couper sous le nœud et finalement la plante ne subira pas on va dire un un bouturage agressif et les feuilles pourront continuer à grossir alors que lorsqu'on coupe et qu'on met dans de la sphègne ou dans de l'eau pour faire un bouturage la plante va recommencer à avoir des feuilles juvéniles c'est à dire petites parce que il lui faut déjà beaucoup d'énergie pour sortir les racines donc elle va pas se prendre la tête pour sortir des grosses feuilles elle va recommencer à sortir des petites qui vont regrossir au fur et à mesure ça peut être un peu frustrant je pense notamment au monstera parce que on aime les voir grossir les voir se perforer et on veut faire une bouture et après la première feuille de la bouture elle est de nouveau petite sans perforation et mais c'est tout à fait normal c'est parce que pour faire des racines ça lui demande tellement d'énergie qu'elle peut pas s'amuser à faire des feuilles aussi grosses donc moi ce que je conseille à pauline c'est de faire un marcotage c'est à dire d'emprisonner des racines dans de la sphègne grâce à des boules de marcotage de laisser les racines se faire durant tout le reste de l'hiver ainsi lorsqu'elle bouturera la tête de sa plante continuera à croître comme si de rien ne s'était passé elle continuera à avoir des feuilles toujours plus grosses celle du bas va repartir aussi elle a un excellent système racinaire mais les feuilles seront plus petites enfin plus petites elles reprendront là où elle a coupé c'est à dire que si la feuille là où elle a coupé la dernière feuille en dessous fait 15 cm elle sortira pas une feuille de plus de 15 cm ensuite voilà parce qu'il va falloir quand même qu'elle refasse des feuilles mais vu qu'elle a un bon système racinaire elle repartira pas de zéro alors je conseille aussi de faire une bouture avec quand même si possible au moins quatre feuilles voire cinq si c'est un marcotage en tout cas il faut l'espace pour pouvoir mettre le mettre la boule de marcotage je je le ferai d'ailleurs sur sur cette monstera là juste ici parce que comme vous pouvez le voir en fait elle a perdu toutes les feuilles qu'elle avait en bas au à l'automne elle a tout on elle a tout fait tomber en plus elle a eu des nuisibles donc je pense que franchement il n'y a rien qui l'a aidé là je l'avais bouture enfin je l'avais oui je l'avais bouturé ici la bouture va très bien donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais marcoter ici pour le printemps pour avoir un bon système pour pouvoir recouper ici comme je vous disais les les tiges sont capables de faire de la photosynthèse donc une fois que le système racinaire sera bien fourni ici que j'aurais coupé que je l'aurais replanté cette partie là je sais qu'elle peut repartir étant donné que là ici il ya déjà une petite tête qui sortent et que je vais la booster avec du phytomar pour faire sortir davantage plus rapidement les têtes au printemps mais ça ça attendra le printemps j'essaye de pas trop manipuler mes plantes en hiver de vraiment juste leur permettre de pousser et de faire leur vie donc à part l'arrosage une fois par semaine et encore j'essaie de le faire quand il fait beau quand il fait pas beau ça peut être une fois toutes les deux semaines mais c'est bien la seule chose que je fais dans tous les cas l'important si tu veux garder des grandes feuilles ça va être de favoriser comme tu dis si bien le système racinaire donc en marcotant tu vas dans tous les cas permettre à ta plante d'avoir un système racinaire correct qui pourra ensuite te permettre d'avoir une bouture de tête ce qui continuera à faire des grosses feuilles pour le marcotage il faut bien garder ta sphègne humide pas des trompés mais humide tout le long du processus donc c'est à vérifier à chaque fois que tu vas faire tes arrosages et puis si tu n'as pas de boules de marcotage ou que ça ne ou tu ne veux pas tout simplement investir dans des boules de marcotage ce que je comprends très bien tu peux tout simplement si c'est sur tuteur mettre de la sphègne mettre de la sphègne ici par exemple et installer ensuite du film plastique tout autour tu fais des tu fais des tours et des tours et des tours parce que ça va garder l'humidité et ça va te permettre de te faire un marcotage directement sur ton tuteur c'est aussi une solution si tu n'as pas de boules de marcotage tu peux aussi prendre un vieux pot alors pas trop grand vous savez les pots de 6 ouest 5-6 ça suffit tu le coupe jusqu'au milieu tu mets de la sphègne dedans et tu l'accroche pareil à cet endroit là je l'ai fait avec un pot de faiscelle pareil je vous insérer des images ce sera beaucoup plus simple je les fais avec un pot de faiscelle ça marche bien mais alors le problème du pot de faiscelle et je pense que je le referai plus c'est que ça a tellement de trous que tu passes ta vie à l'arrosé en fait donc clairement c'est un peu relou donc je pense que la prochaine fois je prendrai un pot un pot de yaourt prenez un pot de yaourt ou un petit pot de oui comme je vous dis vous savez les les pots des plantes des toutes petites des bébés plantes qu'on achète suffit très bien parce qu'en règle générale c'est pas le genre de pot qu'on garde mais gardez en quelques-uns si vous voulez faire du marcotage si vous voulez faire des boules de marcotage avec si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo où je vous fais tous les petits comment dirais-je tous les détournements que je peux faire avec les trucs de recyclage pour les plantes dites le moi en commentaire ce sera avec plaisir vous pouvez aussi utiliser une bouteille d'eau dans ce cas là vous coupez votre bouteille d'eau vous la coupez aussi vous passez votre vous la coupez voilà comme ça vous mettez votre sphagné à l'intérieur vous bien sûr vous en faites le bouchon d'accord et en fait ça ça va aller sur la tige donc ensuite vous refermez vous alors attendez on la refait vous mettez la tige à l'intérieur d'accord vous mettez la sphagné vous refermez votre bouteille que vous avez découpé et vous mettez du scotch et vous ça vous permet de d'arroser par en haut aussi le temps de voir les racines ce qui est pas mal avec les bouteilles en plastique c'est que c'est pour un tout premier marc otage ça peut être une bonne idée je devais vous faire une d'ailleurs une vidéo sur le marc otage mais après cette vidéo je ne sais pas si ce sera utile dites moi aussi en commentaire si vraiment vous voulez que je vous fasse toute une vidéo sur le marc otage spécialement marc otage mais je trouve que ce cas ce cas précis donc le cas de pauline nous a permis de voir davantage comment fonctionner le marc otage mais voilà moi je pour un premier marc otage je vous conseille les bouteilles en plastique si vous en avez déjà fait que vous avez déjà investi dans des boules mais que vous n'avez pas envie d'encore investir dans des boules de marc otage je comprends tout à fait vous pouvez prendre des pots de plastique mais je peux comprendre que vous n'ayez pas forcément envie de découper les pots transparents qui coûtent assez cher pour pouvoir faire du marc otage donc la bouteille d'eau c'est quand même une alternative fort sympa je pense qu'on s'est tout dit si vous avez aimé ce type de vidéo et que vous voulez aussi me soumettre votre votre problématique pour que je la traite donc sur youtube n'hésitez pas à m'écrire juste là sur youtube soit sur plantetour.tv non m'écrivez pas sur youtube mais écrivez écrivez moi plutôt sur instagram je préfère pourquoi parce que sur instagram vous pouvez m'envoyer des photos comme vous avez pu voir j'ai pu vous insérer les photos que pauline m'a envoyé et si je si vous m'écrivez sur youtube on peut pas mettre des photos dans les commentaires donc le mieux c'est que vous écriviez sur instagram pour ça vous avez deux possibilités vous avez la possibilité de mon compte professionnel quatre feuilles et le compte de la chaîne youtube donc plantetour.tv alors bien sûr mettez moi aussi si vous voulez que votre prénom et votre nom de compte instagram apparaissent je peux très bien faire ça anonymement là j'ai demandé à pauline si oui ou non elle voulait faire si je pouvais dire son prénom et mettre son instagram elle m'a répondu oui et du coup n'hésitez pas n'ayez pas peur votre vie privée ne sera pas dévoilée si cela ne vous intéresse pas je dirais juste que tel abo qu'un abonné m'a posé cette question voilà trêve de blabla j'espère que cette vidéo t'a plu si c'est le cas mais un petit pouce abonne toi et moi je te dis à samedi prochain pour la à samedi prochain oui c'est ça pour la prochaine vidéo bye bye